Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour faire une vidéo sur Impact Legend. Comme vous savez la saison 4 est sortie aujourd'hui même, je fais la vidéo et je voulais revenir sur la saison 2 et parler un petit peu de la saison 4, ce qui s'est passé un petit peu par les patch loads. Dans le fond, je ne pense pas à vous parler des stats, des récompenses de la ranquette en plus précisément, de combien de rangs vous allez descendre. Maintenant, il y a un nouveau maître, un prédateur, il va y avoir un maître, je vais vous parler de ça, je vais vous parler des restrictions dans un groupe, je vais vous expliquer après, ça va être plus facile. Ensuite, je vais parler des pérennité et des tolérances pour la ranquette, les games. Si vous quittez, vous avez des... bref, je vais vous dire après, c'est compliqué. Normalement, je vous ai mis une photo sur laquelle je vous explique. Là, elles sont dans laquelle c'est tout écrit. Les PC, ça reste le même, je vais vous en parler pareil. Les assistances en ranquette, je vais vous en parler. Normalement, ce n'est pas si compliqué que ça, mais je vais vous en parler pareil. Commençons par les statistiques. Premièrement, en bronze, il y avait en la saison passée, il y avait 5,1 personnes qui se trouvaient en bronze. Puis cette saison-ci, il y a 3,9% de personnes. En argent, la saison passée, c'était 40% des gens. Donc, il n'y avait pas vraiment de gens qui avaient travers la ranquette. Et maintenant, c'est 29,1%. Donc, ça a bien descendu. Mais en même temps, ça reste beaucoup. Ensuite, en or, il y a 35,7% de personnes qui jouaient Apex qui étaient en or la saison passée. Puis cette saison-ci, ça n'a pas vraiment changé. 35,3% sont encore en or. Donc, soit ça a augmenté, soit ça a diminué. Selon moi, les gens ont diminué parce qu'ils sont allés plus haut et pas plus bas. Ensuite, le platine, la saison passée, il y avait 16,8% de personnes. Cette saison-ci, il y en a 23,6% des personnes. Donc, ça a quand même beaucoup augmenté de 7%. Ensuite, en diamant, il y avait 2,1% des personnes qui étaient en diamant la saison passée. Et cette saison-ci, 7,1% des gens étaient en diamant. Donc, ça a beaucoup augmenté de 5%. Mais ça reste quand même peu. Puis là, le predator, ça c'est vraiment beaucoup. La saison passée, il y avait 0,2% des personnes qui étaient en predator. Et cette saison-ci, 1% qui étaient en predator. Ils vont continuer à donner des charms d'armes, des fumées de saut et des badges. Mais les fumées de saut vont être temporaires jusqu'aux prochaines saisons séries classées. Les séries classées de la 3, par exemple, si tu es predator, tu vas avoir une traînée de saut qui va être rouge. Mais celle-ci, elle va rester jusqu'en série 4. Et en série 4, tu vas la perdre. Mais, si vous avez obtenu des fumées de saut à la série 1 ou 2 de classées, vous allez les avoir indéfiniment. Donc, vous ne les perdrez jamais. Mais, par exemple, ils vont remettre les mêmes fumées. Si, mettons, en série 3, c'est une fumée de feu. Et bien, en série 7 ou 6, ça va être la même fumée. Pareil pour les séries 4 et 8. Pour la série 3, ce sera une série de 3 mois. Qui, dans le fond, c'est 2 périodes plus courtes. Mais avec la même chose en classées. Sauf qu'il y en aura une partie de la série 3 qui sera sur Bord du Monde. Et l'autre partie sur Canyon 0. De plus, la ranquette, vous allez descendre de 1,5 rangs. Donc, par exemple, si vous étiez en ore 2, vous allez redescendre en Argent 4. Si vous étiez en Platine 4, vous allez redescendre en ore 2. Et même chose, si vous étiez Prédator, vous allez redescendre en Platine 2. Puis, vous allez descendre comme ça à chaque fin de saison. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ils vont rajouter le rang Maître. Ce sera un rang entre Prédator et Diamant. Pour accéder à celui-ci, vous devrez faire comme si vous étiez en Prédator. atteigne les 10 000 PC. Et ensuite, pour le rang Prédator, vous devrez maintenant être dans les 500 meilleurs joueurs. Ce qui devrait être assez compliqué. Ensuite, les restrictions du groupe avec vos amis. Dans le fond, à partir du rang Platine, la personne qui sera avec vous devra avoir au moins un niveau d'écart avec vous. Sinon, vous ne pourrez pas jouer avec lui. Ainsi, les parties devraient être plus disputées au niveau le plus élevé. Pour continuer, les points pour rentrer dans une game seront toujours les mêmes. Donc, pour bronze, ce sera gratuit. En argent, ça va être 12 PC. Or 24 PC. Platine 36 PC. Diamant 48 PC. Maître 60 PC. Et Predator 60 PC. Ensuite, pour les assistances. Les assistances, ça va un petit peu changer. Ça va passer de 5 à 7,5 secondes pour les assistances. Avant, dans le fond, quand tu te mettais une sering ou une cellule de bouclier, par exemple, tu perdais ton assistance. Mais maintenant, ça va être réglé et tu vas pouvoir avoir ton assistance. Ensuite, pour les leurres de Mirage, l'IAM de crypto, le Grappet Pathfinder, il va avoir 16,5 secondes de délire. Puis, les assistances vont compter. Pareil pour l'Escalaire Double Down et la capacité passive des cryptos. Ensuite, les planilités et tolérance. Je vous mets le texte parce que ça a été compliqué à comprendre. Mais, dans le fond, ils vont revoir le système de tolérance. Ils vont limiter les tolérances sur le retrait des PC à 1 déport par jour. Donc, tu ne peux pas partir 3 fois en un jour. Tu peux partir avec une fois par jour, si je ne me trompe pas. Si, mettons, tu pars 3 fois dans tous les jours, tu vas pouvoir jouer à la série classée pendant toute la série classée. Ensuite, pour l'anniversaire d'Apex Legend, du 4 au 11 février 2020, si vous vous connectez, vous allez recevoir des surprises. Dans le fond, ça va être un charme volant origami de la première année. Comme le Dragon, comme vous avez vu dans la vidéo. Le badge de la OT de l'année 1. Ça va être un gâteau, comme vous avez vu dans la vidéo. Et 10 000 XP pour votre première partie de la journée, disponible chaque jour. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et pour finir, je voulais vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. C'était une belle vidéo. J'en ai mis assez beaucoup. J'ai cherché, j'ai fait des recherches. Ça m'a fait plaisir de faire ces vidéos pour vous. Et à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez un like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Merci.